Troisième vidéo du guide du deuxième DLC de Dark Souls 3, salut à tous, dans cette vidéo on va tuer le prince démoniaque. Alors ce que je peux vous conseiller pour ce combat c'est d'équiper dans votre inventaire l'étouffe de lichens violet fleuri, ça peut vous servir. Et également de porter l'anneau du frelon, ça peut vous servir aussi pendant le combat. Sachez que si vous le voulez pour vous aider, vous avez la marque d'invocation de l'app. Et voilà, vous savez à peu près tout. Pour débuter le combat, les explications seront pendant le fight. Alors c'est un combat qui se déroule en deux phases. Dans la première phase vous allez vous battre contre deux démons, le démon blessé et le démon abyssal. Et dans la deuxième phase vous aurez droit au prince démon. Sachez que vous n'aurez pas la même version du prince démon si vous tuez d'abord le démon blessé ou d'abord le démon abyssal. Vous avez une version du prince démon qui fera des attaques de boule de feu qui vous cible un petit peu de partout. C'est la version dite la plus compliquée. Sinon vous pouvez vous simplifier la tâche en ayant la version rayon laser qui s'esquive beaucoup plus simplement. Pour avoir la version démon laser il vous suffit de commencer par battre le démon blessé et terminer par le démon abyssal. Faites l'inverse pour avoir l'autre version du prince bien évidemment. Dans la première phase donc vous avez les deux démons. Ils vont alternativement avoir un espèce de buff. C'est très visible, le démon devient rougeâtre quand il l'a et il sera du coup beaucoup plus agressif. L'autre qui n'aura pas le buff restera plus à distance qu'autre chose et vous balancera régulièrement des attaques toxiques. D'où l'étouffe de lichen fleuri. La technique consiste à se focus sur le démon qui a le buff parce que dans ses pattes vous avez moins de chance de vous faire toucher si vous êtes prudent et en plus de toute façon vous avez besoin d'être proche pour le toucher. Peu importe que vous entamiez l'un et l'autre ce qui compte c'est que vous tuiez en premier le démon blessé. Pour la version la plus simple bien sûr. Pour en revenir sur les attaques du démon qui n'est pas buffé, méfiez-vous de la petite traînée de poison, enfin de la grande traînée de poison plutôt que vous verrez sur le sol parce qu'elle va finir par exploser. Et là bon bah du coup ça vous remplit votre jauge toxique. Sachez que les démons sont complètement stonables, il suffit de les enchaîner alors bien sûr plus l'arme est grosse et lourde et moins vous aurez besoin de mettre deux coups pour le faire. D'où l'utilité de l'anneau du frelon pour le coup. Évidemment une fois qu'il n'en reste plus qu'un, vous n'avez plus qu'à vous focus sur lui, il aura des patterns qui ressemblent plus au démon qui a le buff. Bref, une fois qu'ils sont morts, vous avez le temps de vous soigner, de vous remettre bien et vous avez droit au prince démon. Là je vous présente la version laser. En réalité pas grand chose de particulier à dire sur cette version là, c'est à dire que tout s'esquive par des roulades. Quand il vous fait son attaque laser, vous pouvez passer à travers, évidemment dans le sens inverse où il fait le laser, c'est à dire s'il fait son laser de gauche à droite, vous faites une roulade de droite à gauche pour le traverser. Le timing est assez gentil quand même. Une fois qu'il aura fait son attaque laser, il renchaînera par une attaque laser plus courte mais plus condensée. Quand je dis plus courte, c'est qu'elle dure moins longtemps. D'une manière générale, quand il s'écarte, parce qu'il s'écartera souvent de vous, rejoignez-le, retournez à son corps à corps, c'est là que vous serez le plus safe finalement. Il a eu une attaque où il vous attrape avec sa main. Si vous vous faites choper, moi dans mon cas, qui est je ne sais plus, 30 et quelques en vie, ça vous enlève moitié de barre, une bonne moitié. Mais ça s'esquive par une roulade aussi. Même dans cette version, il est complètement stunnable. Donc de la même manière que la phase 1, enchaînez les coups, visez de préférence sur la tête si vous pouvez, et vous pourrez le stun et l'enchaînez avec votre meilleure attaque critique. Si vous êtes allé sur les roulades, ce combat ne vous posera pas trop trop de soucis, vous allez prendre quelques coups sûrement. Mais si vous sortez du premier DLC et que vous avez vaincu Freed, on n'est clairement pas sur le même degré de difficulté. Je vous laisse avec l'intégralité du combat, bon fight à tous. Merci. 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 assez impressionnant, mais qui en fait... Ouh, 162 000 ! Mais qui en fait, voilà, quand on s'y prend bien, quand on sait quoi faire, ça reste quand même bien bien faisable. Même si j'ai fait quelques erreurs assez grossières, mais dans l'ensemble, je pense que vous avez bien compris le combat. Alors, on a récupéré, du coup, pas mal d'âmes. Franchement, ça, ça fait vraiment plaisir. Et encore, j'ai pas le casque mimique, sinon j'aurais pu mettre le casque mimique aussi, mais bon, là, je l'avais pas, quoi. Et voilà, bah, après, libre à vous de visiter toute l'arène. Elle est assez grande. Bien sûr, il y a un item là-bas, que l'on va récupérer, parce que c'est la suite, en fait. Mais on le récupérera, du coup, dans la prochaine vidéo. Déjà, je vais m'asseoir, parce que tout simplement, on va faire la suite de la zone dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse ici. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, comme d'habitude. Bonne chance pour votre combat, et à bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...